Quand on évoque la Corse, on pense à son littoral, à ses plages, à la mer qui l'entoure. Pourtant, cette île est beaucoup plus que cela. La Corse recèle une extraordinaire diversité de paysages. En s'éloignant un peu, il existe des lieux sauvages, fantasmatiques, grandioses et peu explorés. Des montagnes aux vallées, du littoral au village perché. Et sur une année, aux quatre saisons, l'île de beauté n'offre jamais le même visage. Les décors se partent de nouveaux atouts, le spectacle devient étourdissant, les paysages sont vivants. Au début de l'été, le golfe de Porto est un silence de vagues et de vents. La nature ici se donne des airs de bout du monde. Aussi loin que l'on remonte dans le temps, le manteau végétal de la Corse n'est qu'une végétation quasi impénétrable. Sur les terres proches du littoral, le maquis règne en maître absolu. C'est le couvert végétal typique de la Méditerranée qui a marqué l'imaginaire de cette île. Cette végétation dense fut le refuge de nombreux insulaires. Le palais vert comme espace de liberté pour les bandits qui voulaient se soustraire aux autorités et aux vendettes. Quand ça passe plus, on fait demi-tour. On cherche un autre passage. On le force. Je l'ai forcé une fois avec les clients l'année dernière, on s'est mis minables. On a fait avoir les meutes. Les meutes. Ça dure pas longtemps, il y a 150, il y a 200 mètres à peu près, qui sont vraiment sales. Mais bon, t'as des... C'est quoi la Pays-Brunigraille, les gros genets, tu vois, la vie bien épineux comme ça, haut comme ça, de partout. Tu déchires tout, tu te mets en sang. Quand il y a la poids un peu tanné, ça va, tu forces le passage, tu passes, ça fait mal, mais c'est bon, ça dure quelques minutes. Quand t'es pas habitué, tu restes dedans. Tu restes dedans et tu cries. Le maquis, c'est ce qui reste, ou ce qui pousse, quand les hommes s'en vont. Et sous le couvert végétal, comme partout sur cette île, se cachent les témoins de pierre d'une ancienne occupation rurale. Sur les pentes du Cap-Corse, les paysans ont construit d'innombrables caseilles pour stocker le blé qu'ils cultivaient ici et se mettent à l'abri en cas de mauvais temps. Pendant des siècles, les hommes ont travaillé la terre avant que celle-ci ne retourne à l'abandon et que le maquis ne reprenne ses droits. Elle est magnifique, cette maison. Elle est vraiment magnifique. C'est un témoignage extraordinaire. Et ici, probablement, le grain était stocké, puisque tout ce que nous avons autour de nous était probablement planté en blé. Ça paraît impossible à imaginer aujourd'hui. La Corse, c'était un jardin, et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, ça. C'était un jardin qui commençait à Bonifacio et qui se terminait à la Géralia dans le Cap. Et tous ces chemins que nous voyons, c'était des chemins qui étaient faits pour que circulent les marchandises, et pas uniquement des gens, des marchandises ou des troupeaux. Et maintenant, c'est devenu une espèce de figure emblématique de la nature sauvage. Mais si les Corses d'il y a même pas un siècle revenaient et qu'on leur dise ça, en plus, pour eux, ça serait une humiliation sans fond. Ça signifierait qu'ils n'ont pas été capables d'entretenir leur territoire, ce qui est la vérité, d'ailleurs. Moi, en ce qui me concerne, je voue une haine féroce au maquis. Je trouve que ça sent très bon, c'est très joli sur la carte postale, etc. Mais moi, je suis agriculteur. Le maquis, c'est mon ennemi numéro un. Et donc, quand je vois ça, après l'émotion esthétique, pour moi, c'est un énorme serrement de cœur, parce que ça signifie qu'il n'y a plus d'humains pour occuper l'espace. C'est très beau, l'espace sauvage. Mais nous, il faut qu'on y prenne notre place aussi, dans cet espace. Au sortir des Deux Guerres mondiales, la Corse, exempte de sa population, et réduite à un statut de terre de vacances. L'État français décide de développer l'économie insulaire par le biais de sa première richesse, son capital nature. Les grands projets d'aménagement touristique visent d'abord les sites naturels les plus remarquables. Sur l'archipel des Sanguinaires, dans le golfe de Porto, à la pointe du Cap Corse, les promoteurs osent les projets les plus fous. Port de Plaisance, héliports, casinos, des terrains de sport, des hôtels avec plus de 15 000 lits. Et ici, sur ce petit coin de nature, une jetée en béton fut jadis édifiée pour accueillir les résidents d'une centaine de villas que souhaitait construire un promoteur. C'était un monsieur qui s'appelait, je ne me rappelle plus. Mais tant qu'il avait construit sa maison tranquille, personne ne l'a embêté. C'est le jour où il a décidé de construire un très gros lotissement qu'il a commencé à avoir des ennuis. C'est pas du tout que, en ce qui me concerne, je sois contre le fait qu'on construise en Corse. Mais il y a des endroits pour construire et il y a des endroits pour rêver. Et je pense qu'ici, c'est un endroit pour rêver. Voilà. Comment concilier nature et tourisme dans une île aussi fragile ? Comment s'y développer sans y perdre son âme et sans altérer les paysages ? Le littoral, c'est le cœur de toutes les questions qui se posent aujourd'hui en Corse. L'été, la Corse va débarquer près de 3 millions de touristes pour une population l'hiver, estimée à 280 000 habitants. On y vient de tous les pays d'Europe, admirer les beautés de Calisté et surtout pour se retrouver sur les bords de cette Méditerranée, aux images de vacances. Pour beaucoup, la Corse n'est qu'un long littoral de plages, toutes différentes et toutes aussi belles les unes que les autres. C'est l'or bleu de la Corse, l'objet de toutes les convoitises. Chaque plage, chaque paix, chaque crique devient un lieu estival pour chacun. C'est la Corse des cartes postales et depuis des années, la première économie de l'île. Calanque de Piane, Golfe de Girolate, Golfe de Porto, ici, on se baigne dans des sites uniques, tous inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. La Bresquille Rouge de Scandola accumule les titres en devenant la plus belle réserve intégrale de France et une aire maritime protégée. Pas de route, pas de construction, pas même de chemin, seulement une cathédrale de nature. Ici, tout n'est que volcans, laves, riolites, basaltes, magma sorti en furie il y a des millions d'années. Ces paysages tourmentés sont la continuité du massif de l'Esterelle dans le sud de la France. C'était il y a bien longtemps lorsque la Corse n'était pas encore une île rattachée au continent. À l'ère tertiaire, c'est l'éruption volcanique ultime. Les massifs s'effondrent, la Corse part à la dérive. Contre les reliefs quasiment verticaux tout le long de la côte, la mer frappe. Un phénomène de ressac se crée et renvoie des ondes jusqu'à plusieurs kilomètres au large. Cela fait une mer hachée, bouillonnante et vraiment très inconfortable pour la navigation. Même avec les moyens modernes, même avec des navires suréquipés, on ne peut naviguer facilement. La mer reste la plus forte. La réserve naturelle de la presqu'île de Scandola est autant marine que terrestre. Sans la présence de l'homme, coraux, gorgones, langoustes et coquillages ont pu se créer leur royaume sous-marin et prospérer en même temps que Mérou, Murenne, Rouget, Sartre et bien d'autres encore. C'est ce site-là qui est le site le plus habité par les Mérou de Méditerranée. C'est 700 individus sur pratiquement 40 hectares. C'est remarquable, c'est des individus qui pèsent plus de 30 kilos, 30 à 40 kilos. C'est des grosses espèces, des gros barracudas, des gros mérous, des gros corbes, des gros sars, plusieurs espèces de sars. Des nouvelles espèces comme le Mérou royal, le Mictéropercarubra, le corail, le corail qui est très présent sur la zone puisque c'est une zone très protégée et on a la chance d'avoir du corail très présent à des profondeurs accessibles, peu profondes. Le corail rouge est un fragile animal de calcaire. Dans ses eaux pures, il abonde comme nulle part ailleurs en Méditerranée, à une dizaine de mètres de la surface. La richesse de la biodiversité de Scandola, c'est aussi le mystère de grottes qui simulent les grands fonds marins de la planète. Ces cravettes narval ne supportent pas la lumière et vivent généralement dans les abysses des grands fonds océaniques, à plus de 200 mètres de la surface. ou des abysses qui s'est dans les abysses de la surface. Sur les pitons rocheux de la presqu'île, le balbuzard pêcheur vient nourrir sa famille. Si rare, ce grand rapace est l'emblème de cette réserve. Les flamants roses arrivent de Sardaigne, de Camargue ou de Turquie pour un long séjour hivernal sur les étangs de la plaine orientale de la Corse. Avec plus de 20 000 oiseaux, l'étang de Bigouille est le troisième étang de France par le nombre d'individus. Les bêtes, la terre et les hommes, c'est une longue histoire en Corse. Une histoire austère, faite de travail et de pauvreté, pour des vies de peu, où les hommes sont nomades entre plaines et montagnes. Cette histoire, c'est celle d'une civilisation rurale qui va imprégner toute la Corse et devenir son fondement. Une histoire dont le berger est le personnage central, la figure identitaire de l'île. Le territoire de Transhumance s'étend du nord au sud de l'île, tout le long de la dorsale montagneuse, sur plus de 150 kilomètres. Entre forêts de hêtres, de frênes, de chênes et de châtaigniers, les ports de Jean-Félix passent l'été sur le plus grand plateau d'altitude de Corse, le plateau du Couchionne, 7 000 hectares d'une immense prairie qui a toujours été un lieu d'estive. Pendant des siècles, les vallées corse ont raisonné des grands mouvements de transhumance. Ce modèle archaïque n'est plus la réalité de la Corse. Les transhumances n'ont plus l'ampleur d'autrefois et plus de 80% des bergeries sont abandonnées. Lorsqu'en été se lève le libege, ce vent fort qui souffle entre ouest et sud-ouest, la mer devient redoutable. Le libege, la tramontane, le grégal, le siroco, le punende, les vents qui soufflent sur la Corse, les embruns et le temps, composent avec la roche un véritable bestiaire minéral. On le voit, ces montagnes, ces rochers, on voit que vraiment c'est très trop monté. Le vent est roi ici, le vent est capable de creuser la pierre ici. C'est quelque chose d'hallucinant. On le voit dans tous les taffons et tout ce qu'on voit, ces phénomènes géologiques. Beaucoup de gens viennent ici, les naturalistes, ils viennent ici pour observer. Ils restent quand même médusés par la force de l'élément sur la pierre et sur ce qui pourrait paraître éternel. Mais finalement, on s'aperçoit que le vent et l'eau rendent plus forts. Alors souvent, je dis que les bouches de Bonifacio, le détroit qui commence à Rocapine, c'est une zone, je veux dire, le vent t'épuise. C'est pas toi qui va épuiser le vent, même si tu navigues toute la journée. Mais c'est le vent qui t'épuise. Quand ça se met à souffler, ça s'arrête pas. C'est impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lorsque l'été est à son apogée, la plupart de ces végétaux font tomber leurs feuilles pour garder la moindre ressource en eau. Se transformant en essence pure, le danger, c'est alors la violence du feu que l'on ne peut arrêter lorsque les vents s'en mêlent. Sous-titrage ST' 501 Le 31 juillet 1989, la Corse brûle jusque dans les quartiers de Bastia. 13 000 hectares de végétation partent en fumée et parmi elles, les plus beaux oliviers de la Baleine et du Nébile. C'est alors toute l'économie d'une région tournée sur l'huile d'olive qui péréclite. Dans les années 90, quelques producteurs reprennent le travail et aujourd'hui, l'huile d'olive corse renaît de ses cendres. Sur ces terres, la récolte s'effectue à la mode corse, c'est-à-dire en laissant pleinement mûrir les olives jusqu'à ce qu'elles tombent d'elles-mêmes, bien noires, dans les filets suspendus autour des oliviers. L'olive ne touche jamais le sol et garde ainsi une acidité minimale. C'est le travail de générations et générations, de 600, 1000 ans. Voyez un peu ce que ça a demandé pour arriver à voir cet arbre. Elle est brûlée. D'ailleurs, lorsque vous regardez cette tonte toute tortueuse, toute trouée, vous le nettoyez, l'année d'après, il vous donne encore des olives, alors qu'il était abandonné depuis 70 ans, 80 ans. C'est incroyable, une résistance pareille. La foudre, il y a tout qui l'est passé dessus pendant des siècles. Et ils ont résisté, ils repoussent. Incroyable, c'est une vivacité, quelque chose d'extraordinaire. Terroir unique pour l'olivier, la Corse renoue depuis quelques années avec son véritable savoir-faire. La Corse renoue, la Corse renoue, la Corse renoue. Dans le hameau de Terroiros, il existe un moulin à haut qui ne veut pas vieillir. Depuis 1660, il moue les oliviers et la farine de châtaigne avec la même ardeur. Les frères Scartabelli, les derniers meniers du Cap Corse, continuent à le faire tourner en souvenir de leur père. Ah, moi, ce moulin, c'est d'abord beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et puis, bon, c'est de le revoir tourner comme ça. Il y en a un qui est content là-haut, c'est mon père. Parce que, bon, il était très, très attaché à ce moulin. Voilà, mais c'est vrai que ce moulin, c'est le passé, c'est le présent. Et j'espère que ça sera aussi un peu l'avenir, hein, parce que... Le moulin de Terroiros, c'est toute la vie de ce hameau qui se retrouve ici pour quelques litres d'huile d'olive ou quelques kilos de farine de châtaigne. Autour des frères Scartabelli, chaque pressé de saison est une fête et un moyen d'être ensemble pour partager de simples moments, comme autrefois. Si vous voulez, si demain, il n'y a plus personne qui va amener quelque chose à manger à ce moulin, le moulin ne parlera plus. Il ne mangera plus, il sera fermé définitivement. Et quand quelqu'un me dit, j'ai 10 kilos de maïs, je prépare le moulin, je nettoie les meules, je démonte, je remets en place et je l'appelle, en 20 minutes, c'est fait, mais au moins, le moulin, il vit, il travaille, il est là, voilà, il est toujours vivant. C'est un peu un mémoire aussi à nos anciens, parce que, bon, c'est le patrimoine. Vous vous rendez compte un peu, il a donné à manger à beaucoup de monde, et il faudrait qu'il continue. Nul arbre en Corse n'est sans doute plus emblématique que le châtaignier. Il pousse sur les pentes du San Pedro, de Rome, le plus haut sommet de la Castanjic. Partout des châtaigniers, à l'infini, une région qui tire son nom de cet arbre, et un habitat et un environnement entièrement façonné par la culture de la châtaigne. Le ramassage des châtaignes, en Corse, c'est une longue tradition que pratiquent la plupart des villages. Il y a des gros arbres, je veux dire, qui peuvent se situer à 400 ans, facile, je pense. Après, les plus jeunes, qui doivent être dans les 200 ans, au moins, parce que quand on plante un châtaignier, on voit le temps que ça met à prendre, à pousser, c'est au moins ces âges-là. Le travail qui a été fait, et qui a à faire, surtout, c'est impressionnant. Là, déjà, c'est l'endroit. Comme peuple est propre, il y a eu pas mal de boulot fait, mais il en reste encore. L'avenir de cette île se trouve dans les ressources humaines et naturelles de ces territoires. Des espaces de travail qui sont aussi ludiques pour les enfants, qui se rappelleront à jamais de ces moments au pied des immenses châtaignées. Ceux qui ont un trou, ils sont pas bonnes. Et ceux qui sont toutes pourries ? Et ceux qui sont toutes pourries, il y en a qui sont blanches, les pourris. Ce sont les blanches. Et ceux-là, ils sont belles, parce qu'ils ont rien. Oh, celle-là, elle a un poulot. Regarde, elle a un poulot. Elle a un poulot comme ça. Allez, allez ! C'est clair. C'est clair. C'est l'automne, maintenant. Les chèvres, elles ont mis bas. Et le temps aussi, il a changé. Il pleut tous les jours. C'est la galère. Jusqu'au mois de décembre, en général, on a ce temps comme ça, pluvieux. Et assez ennuyeux, surtout pour les chèvres, parce qu'elles aiment pas quand c'est mouillé. En Corse, la tradition, c'est le cabri pour Noël. Donc, c'est pour ça que les chèvres les mettent bas, maintenant. Pour Noël, on a nos cabris, et on est sûr de les vendre. Connolly, Connolly. Connolly. Connolly, Connolly. Connolly, Connolly. Depuis que j'ai deux ans et demie, que je suis après les chèvres, je sais ce que je fais. Moi, grand-mère aussi, elle a essayé de me dissuader, mais ça n'a pas marché. On sait à quoi s'attendre, on sait le boulot qu'il y a, on sait que des fois, à cause du temps, on peut y avoir des problèmes, des années peuvent être mieux que les autres. Faire le choix de travailler et vivre au pays, c'est l'aspiration de nombreux corfes. Plus qu'un choix de vie, c'est s'engager à faire vivre son village et sa région pour que cette île ne devienne pas qu'un beau musée. Peu avant l'hiver, quand la montagne redevient un lieu hostile, le plateau du camp Boudil se transforme en terrain de chasse. La bête noire du maquis et de la montagne, le sanglier. Lorsque les bergers ont abandonné ces territoires, cet animal sauvage a proliféré. Il cause aujourd'hui d'énormes dégâts aux cultures en retournant les sols, tout en s'approchant dangereusement des villages. Là, il y a le fêne. Le fêne, c'est le hêtre, c'est le fruit du hêtre. Et ils tombent en cette saison, ils adorent ça, ils adorent. Ça, c'est Phil. Ça, c'est Phil. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lieu de toutes les révoltes insulaires, c'est Corté, la capitale de l'île intérieure, le nid d'aigle de la Corse. Dans ces rues, on s'entretua, et entre ces murs grandit le rêve d'une Corse libre. Corté, c'est la ville rebelle, celle du général Pasquale Paoli, le général de la nation corse indépendante. Un démocrate, un patriote et un homme des Lumières. En hiver, on peut voir dans la vallée d'Asque un animal qui remonte à plus de 8000 ans. C'est le moufflon, un mouton venu de Perse, avec les premiers peuples qui atteignent cette île avec leurs troupeaux. Domestiqué, cet animal vit alors dans les plaines, et au cours du temps, il reprend sa liberté et se réfugie dans les montagnes. Chassé jusque dans les années 50, menacé de disparition, le moufflon de Corse est aujourd'hui protégé. son territoire couvre de réserves de chasse et de faune sauvage, dans la vallée d'Asque et le massif de Bavel, 3000 hectares pour sauver ce fragile symbole. le monde doit faire partie de l'anjeu. L'hiver, certains professionnels de la randonnée redeviennent des amateurs passionnés. Au pied du Tavunat, ils retrouvent dans ces étendues de neige le silence et l'essence de cette montagne. La neige, c'est l'espoir de l'eau, et l'eau, c'est l'une des richesses de la Corse, celle qui a permis au monde rural de se développer et de vivre dans les territoires de montagne. La puissance de l'eau a creusé au cours du temps d'innombrables gorges et toute une série de vallées abrutes. Ici coulent le Liamon, le Rizzanese, la Gravone, le Tarve, le Gaule, le Tavignane, la Restonica, 24 rivières qui couvrent plus de la moitié de cette île. Et la perle de la montagne Corse, c'est le lac de Nîmes, le deuxième plus grand lac de Corse, la source du Tavignane et les plus grandes potsignes de cette île. C'est la région pastorale du Gnaul, là où estive en été vaches, chevaux et moutons. Au printemps le maquis rayonne de centaines de couleurs, d'odeurs et de parfums. Genet, lavande, teint odorant, l'antisque, le maquis, c'est plus d'une centaine d'espèces dont l'homme a toujours tiré profit en venant cueillir ici les fruits rouges de l'arbousier, la myrte dont on fait encore le vin, le romarin, l'immortel et le miel au goût sauvage. L'une des processions les plus renommées de Corse, c'est celle de Casamacchi, dans la vallée du Nium. Il chante gloire à la Vierge tout en réalisant une spirale. C'est la granitole, une procession en forme d'escargots qui se resserre, se retourne. C'est le symbole du passage des saisons et de la vie et de la mort. D'origine païenne, elle remonte à des temps très anciens. Marie, la vraie souveraine de cette île, la reine qu'ont choisi les Corses en 1730 pour se mettre sous sa protection, une approbation religieuse à la guerre contre les Génois. C'est un peuple profondément croyant qui va construire églises, couvents et chapelles sur tout le territoire de cette île. L'histoire religieuse de la Corse remonte au VIe siècle, lorsque le pape proclame cette île Terre du Saint-Siège. La présence chrétienne va ainsi profondément marquer la culture et les paysages de l'île tout entière. Et de nos jours, la Corse est la région de France qui compte le plus d'édifices religieux. Au cœur de chaque village, même les plus hauts perchés, on y a bâti des églises aux clochers parfois immenses, accrochées à la montagne, quitte à frôler le vide au milieu de maisons rustiques. Car le village Corse, le Paès, c'est celui qui protège et c'est toute l'âme de cette île. Dans cette montagne, les hommes ont construit à mains nues d'innombrables chemins de pierre pour passer l'école avec leurs bêtes. Partout où ils le pouvaient, ils ont vaincu les hauteurs pour cheminer à travers ces massifs alpins. La véritable Corse est ici, dans cette montagne. Toute une île de sommets, une forteresse de granit, un chaos de roche pour des paysages arides, brutaux, sauvages et difficiles. Le village Corse est ici, dans cette montagne. La première trace sur ces reliefs, le sentier d'altitude le plus difficile d'Europe, le terrible Gervin. C'est le Fralimondi, le chemin à travers la montagne, qui traverse la Corse du nord au sud par les principaux massifs de l'île. C'est un peu le passage clé du GR. Le plus vertigineux. C'est l'endroit qu'appréhendent tous les randonneurs. Il y a des niveaux les plus importants, plus physiques, mais techniquement, avec les sacs lourds qu'ils ont, c'est l'endroit le plus technique. C'est pas très long. Ils en font un monde quand même. Ils en parlent. Dans les refus, il y a la psychose du circuit de la solitude. Le GR 20 traverse le parc naturel régional de Corse, dont les agents, tous vêtus de vert, apportent conseil et souvent assistance aux randonneurs. Chaque été, plus de 20 000 personnes se croisent sur ces pentes. C'est l'itinéraire montagneux le plus encombré d'Europe. C'est l'isleurité. Sur le GR20, les étapes sont longues, les dénivelés importants et ce sentier prend souvent des allures de gouffre. A l'origine, c'est un véritable itinéraire alpin, pensé dans un seul but sportif, dans un espace de roche hors de toute présence humaine. Seuls les montagnards confirmés pratiquent ce sentier en autonomie totale. Les refuges n'existent pas encore, quelques haltes sont possibles chez les bergers qui travaillent encore en montagne, un bon moyen de rencontrer les Corses. Au fil des années, les bergers deviennent gardiens de refuges, accompagnateurs ou guides. En quelques décennies, la réputation traverse les grands amateurs de la montagne et la mode de la randonnée achève d'en faire un succès mondial. Le GR20 continue sa route vers le sud et rejoint dans sa variante alpine le massif de Bavelle. A l'écart des sentiers encombrés du GR20 et de son flux de randonneurs, le massif du monte Chinpo réserve ses sommets aux connaisseurs. Dans ces espaces abruptes, règne le puissant Tavounin. Engendré par de violentes irruptions volcaniques, continuité du massif de l'Estérel, son versant donne sur plus de 2000 mètres d'applique. C'est sur la Pagliaorbe et le Tavounin que des grimpeurs allemands ont ouvert les premières voies d'alpinisme dans ces montagnes. C'était au début du XXe siècle. Entre le Tavounin et la Pagliaorbe, c'est un endroit qui a des vibrations, c'est impressionnant. Et puis il y a une espèce de porte là, entre le versant Est et le versant Ouest. Et de l'autre côté, c'est Wilderness un peu, c'est très sauvage. Donc voilà, c'est cette porte là qui donne accès d'un coup d'un versant à l'autre. C'est pour ça que du Tavounin, on domine vraiment la vue sur le golfe de Galer et Porto. Et c'est là où il y a un très gros dénivelé de l'autre côté. C'est une extrémité vraiment, c'est là où il y a le plus grand dénivelé entre les sommets et la mer. C'est les 2000 les plus proches de la mer. Au siècle dernier, les Corses délaissent la montagne pour les grandes villes du littoral. Bastia, c'est la ville génoise par excellence. La citadelle de l'ancienne république italienne, qui fut longtemps la capitale militaire et économique de la Corse. Ville fortifiée aux allures italiennes, Bastia est avant tout un port, l'un des plus importants de la Méditerranée, avec plus de 2 millions de passagers par an. Capitale de la Corse du Sud, Ajaccio est la cité impériale qui vit naître Napoléon Bonaparte. Au XIXe siècle, cette ville est une villégiature à la mode qui attire la bourgeoisie de toute l'Europe. Toutes les villes qui naissent sur le littoral sont d'abord des citadelles ou des places fortes construites par les Génois. Comme Calvi, cette puissante citadelle jamais conquise, malgré les nombreux assauts menés par les Français et la flotte britannique. Calvi, aujourd'hui, c'est la capitale touristique de la Baleine. Selon la légende, Ulysse a lutté ici vaillamment contre les vents. Sa flotte d'une dizaine de navires viendra pourtant s'échouer devant ce proscenium de calcaire, les hautes falaises blanches de Bonifacio. Bonifacio, c'est le cul-de-sac de la nation, la fin du territoire pour la France. Cette extrémité de la Corse fut pendant des siècles le vis-à-vis militaire avec la Sardaigne, une citadelle pour frontières avec l'autre monde méditerranéen. Bonifacio, c'est surtout le plus beau port naturel de toute la Méditerranée. ... Des poudrières dans les falaises, des chaînes pour barrer le port, des fortifications partout jusqu'au bout de la presqu'île, Bonifacio est un préside fortifié avec des espaces entièrement annexés par les militaires. Dans les années 70, ce territoire devient à nouveau cohérent avec la création d'un parc marin qui unit la Corse et la Sardaigne pour la protection de la biodiversité. Le fleuron de cette réserve naturelle des bouches de Bonifacio, c'est l'archipel d'Ela Védi, un conservatoire de la faune et de la flore spécifique à la Méditerranée. ... ... ... ... ... ... La Corse ne s'offre pas facilement au premier voyage. Tellement vaste, tellement variée, c'est l'île des paradoxes. Faites d'imposantes cités sur le littoral, de sommets exposés à tous les vents, d'autant de gorges, de rivières, de vallées que de villages perchés. Chacun, s'il accepte de s'y donner passionnément, peut ainsi se créer son propre voyage. Il sera toujours unique. Sous-titrage Société Radio-Canada